Salut tout le monde, bienvenue à Beat the Game et c'est le temps de parler d'une autre stratégie pour la justice. Mais oui, j'ai pris un petit brin du camp maintenant à cause de la boîte de sinistres motifs ou les ambitions sinistres. Je ne sais plus comment c'est quoi la traduction en français. Je suis vraiment en poche avec ça, les traduitions guys, je suis vraiment désolé. J'espère que ça ne vous fâche pas sur mon contenu. Bon, ok, mais en parlant de ça, on va parler vraiment de la synergie que je vais appeler, normalement je voulais l'appeler les traits de la justice parce que chaque type de carte a un trait. Mais finalement la stratégie, ça va juste simplement s'appeler la justice de shield. Ce n'est pas compliqué, la justice de shield parce que c'est vraiment l'archétype qui vient de sortir, qui est excellent. Mais il y a quand même des cartes qui synergisent avec les autres traits, le trait gardien, le trait avenger, le trait aérien et tout ça. On va parler de ces cartes-là en premier, on va parler de leur efficacité et comment on peut synergiser avec ces cartes-là. Et ensuite, on va vraiment parler de l'archétype qui est sorti avec Mars Morales qui éclate toutes les autres stratégies avec les traits. C'est complètement ridicule. Je voulais aussi dire que je suis vraiment désolé d'apprendre que votre sortie de la nouvelle campagne, la Big Box, elle est retardée. Je compatise avec vous. Écoute, j'étais là quand Black Widow, elle a été retardée au début de la pandémie avec Doctor Strange. Puis je me souviens, moi, parce que j'étais trop énervé, j'ai dit, ah non, je vais les acheter. Je les ai achetées d'Australie. Puis je pense que j'en ai acheté un. Je m'ai même fait ça avec War Machine. Je l'ai acheté d'Allemagne. Puis avec la Big Box qui parlait qu'elle avait été retardée. Puis écoute, j'ai reçu mes cartes peut-être 2-3 jours avant que les sorties sortent. Puis même Black Widow, puis l'autre que je les ai reçues après. Ça ne vaut pas la peine. N'espiez pas votre argent. Ça, c'est quelque chose que je ne ferai plus jamais, même si j'aime ça faire le contenu. Puis je suis comme, ah, je suis content de l'avoir un peu d'avance. Écoute, quand que je vais me patienter parce que payer 2-3 fois pour les sorties quand ça ne donne pas rien. Ça va sortir éventuellement. Fait que je vais me calmer. Bon, c'est dit, on part à la sortie de justice. Ok, on va commencer à parler des gardiens, le trait gardien et les cartes qui synergisent avec le trait gardien. Mais la première, pense vite. Cette carte-là, c'est tellement cassé comme carte pour les héros gardiens de la galaxie. Pour une ressource, tu te prends un dégât et tu désorientes l'ennemi. C'est complètement pété. Fait que ça ici, si tu joues un héros gardien, puis mettons que tu joues Nébula ou Gamora, puis tu sais, normalement, tu n'as pas le goût d'aller en alter ego trop souvent. Mais ça, tu fais juste jouer ça pour un dégât, tu t'en fous. Ça te permet d'aller en alter ego. Ça te permet de régénérer, de trigger tes habiletés d'alter ego. Écoute, c'est tellement puissant. C'est tellement puissant. Puis je suis content qu'il n'ait pas fait pour les Avengers, parce que sinon, ça aurait été encore trop pété. L'autre carte qui synergise comme une bombe, c'est le CITT. Si on pense à Rocket et Nébula, et Nébula qui sont capables de monter leur manigasse à 4, et ensuite même Rocket qui est capable de monter à 5 ou à 6, si vous n'avez jamais vu Brent jouer avec moi sur Step Into The Portal, on a fait la campagne du Cran de Rouge. Pas du Cran de Rouge, du Titan fou. Puis je pense qu'il y avait Croquet de Justice. Puis écoute, avec le CITT, un moment donné, il enlevait comme 25-30 de manigances par tour. C'était complètement ridicule et pété. C'était trop bon, c'était trop bon. Ça ici, c'est vraiment une carte qui synergise excellent avec ça. Et une carte qui va synergiser avec tous les autres traits, c'est l'intuition héroïque. L'intuition héroïque qui donne le plus à une contre à notre héros ou à n'importe quel autre héros qui est en jeu avec nous. C'est hyper solide avec le trait gardien aussi. On va regarder aussi le trait Avenger. Là, on a une carte ici en justice qui synergise. C'est l'interférence, Running Interference. Je me suis dit comment ça s'appelle en français, guys. J'oublie. Attends, je vais aller checker. Donne-moi deux secondes. Quand j'oublie, je vais sur mon téléphone et j'ai CDB en français. Ils n'ont pas toutes les traductions, mais ils en ont comme bon. Bon, bien, intervention en cours. Bon, encore. Fait que ça, tu peux juste te jouer si t'es un Avenger. C'est une carte qui est moyenne. Peut-être même dire, comme mon ami Sneaky, cale-table. Ce n'est pas une carte qui est excellente. Surtout, c'est toujours comme des scénarios contre le démolisseur, l'hockey et l'hockey, collectionneur, infiltré le musée. Les places où le vulin, non, c'est-tu infiltré? Non, c'est échappé du musée. Mais des scénarios qui ont juste un stade, c'est juste pas bon. C'est deux pour enlever trois de manigances seulement de la manigance principale. Si jamais tu joues au niveau expert, puis tu joues à un scénario qui est au stade deux, stade trois, c'est deux pour quatre, mais c'est seulement sur la principale. Ou deux pour cinq si t'es rendu au stade final du boss, au stade trois du boss. Fait que c'est correct, mais c'est vraiment pas la mer à boire. La meilleure carte vraiment pour aller dans cette stratégie Avengers Justice, c'est les plus grands héros. Un personnage comme Captain America ou Iron Man qui peut contrer à quatre avec une intuition héroïque, c'est juste pété, là. Même avec la guêpe qui peut contrer de beaucoup, qui est une Avenger, redresser une couple de personnages deux, trois fois, c'est complètement pété. Et finalement, la carte qui va synergiser avec les deux, mais ça c'est vraiment plus en multijoueur, solutionneur de problèmes. Ça, cette carte-là, guys, si vous jouez en multijoueur, puis vous vous assoyez sur cette carte-là, vous faites erreur, une grosse erreur. Parce que cette carte-là va vous sortir de la merde à tout coup. OK? Hé, on s'entend que dans une partie à trois, quatre joueurs, souvent les manigances annexes, oh my God, il y en a deux, trois, quatre qui viennent de sortir d'une shot. My God, c'est comme 60 de manigances. Mais avec ça, tu peux arriver solutionnant de problèmes. Ah, ben regarde, mon héros, il manigance à quatre. Ton gardien, il peut manigancer à quoi? À trois. Ah, ben Karas, on va enlever sept de manigances sur tout. Fait que même toi, s'il y a deux, même juste s'il y a deux, il y a une manigance annexe puis la principale, c'est 14 de contre. Pour quatre! Que d'autres joueurs peuvent t'aider à payer. C'est complètement pété. Et si t'en as trois, c'est 21 de contre. Si t'en as quatre, oh my God, c'est exponentiel tellement que c'est fort cette carte. Assoyez-vous pas sur cette carte-là. Oh guys, c'est vraiment trop fort. Et le dernier trait qu'on peut trouver de la synergie, c'est une autre carte que je dirais qui est correcte, mais pas excellente. Et deux raisons. Deux choses que j'aime de la carte. Un, c'est juste sur les traits aériens. Fait que ça, c'est cool. Ça fait que ça donne un petit spécial à certains personnages. Deux, ce que j'adore de cette carte-là, c'est qu'on peut retirer un total de cinq manigances et on peut le répartir. Bon, j'ai une manigance qui est un, j'ai une manigance qui en a deux, j'ai une manigance ici qui en a deux. Ok, mais parfait, je vais en enlever une là, deux là, deux là. Cool, j'ai réparti mon contre. Fait que ça, je trouve ça vraiment, vraiment cool. Juste pour oublier un petit bémol, s'il y a une manigance annexe avec une icône de crise, tu ne pourras pas enlever de la principale, même si tu enlèves l'icône de crise, parce que tout l'événement se fait en même temps. Alors, tu ne peux pas dire, ah, bien, je vais enlever un là, parfait, j'enlève ça. Non, toute l'action se fait en même temps. Fait que juste se souvenir de ça. Et le seul bémol que je trouve avec la carte, c'est son coût. La carte, elle aurait coûté deux. Ça aurait été une carte qui aurait été jouée incroyablement beaucoup. Beaucoup plus qu'elle est jouée en ce moment. Fait que ça, pour moi, c'est juste le petit bémol que je trouve un peu triste. Mais écoute, c'est sûr que si tu as un, je ne me souviens plus, c'est quoi la carte là? La carte qui fait que ça te coûte un de moins là? Attends, je l'ai ici à quelque part là. Comment ça s'appelle cette maudite carte là? Sens de la justice. Mais au moins là, elle coûte techniquement deux. Fait que tu sais, il y a des façons de réduire le coût avec un pouvoir de la justice. Ça te coûte juste deux cartes de le faire. C'est quand même pas trop pire. Mais c'est juste son coût qui me gosse un petit peu. Bon, et là, ça c'est bon pour ça. On va arrêter de parler d'eux autres. C'est fini. Vous autres, des corosses. Un trait qu'on n'a pas, puis ça c'est un petit bémol, un trait qu'on n'a pas vu encore de cartes qui peuvent synergiser. Puis on va se croiser les doigts que ça va arriver un jour. Les défendeurs. Ça, ça va être cool. J'ai hâte de vraiment voir si on va trouver des cartes qui vont synergiser avec les Defenders, les champions, puis tout ça, qui s'en reviennent dans la prochaine vague, les Web Warriors. Fait qu'on va voir si on va avoir des cartes qui vont vraiment synergiser avec ça bientôt. Bon, on va commencer à parler des nouvelles cartes. Et là, on parle de Justice de Shield. Toutes les autres, on a vu, il y a deux, trois cartes, c'est pas bon. C'est correct, mais c'est pas bon. Là, c'est pas que c'est pas bon. C'est très limité. C'est très limité. Le paquet de Miles Morales, il arrive, il te présente un paquet de nouvelles cartes. Je pense que c'est six, sept cartes qui font que la synergie, elle est complète. One shot. Elle offre tout, tout, tout ce que tu as besoin. Et on va commencer avec la première carte. La première carte qu'on va jaser, c'est un événement au coup de zéro qui s'appelle Intervention de l'Agence. Je vais juste réapprocher ma petite caméra ici. Intervention de l'Agence. C'est une carte de tactique. C'est une tactique avec le trait Shield pour coup de zéro. C'est une action qu'on peut épuiser jusqu'à trois cartes de Shield qu'on contrôle et on choisit une manigance. On retire deux... Oui, c'est ça. Une manigance annexe. Non, une manigance. En tout cas, on choisit une manigance et on retire deux de manigance, deux de menace de cette manigance et écoute, pour chaque carte épuisée. Fait que juste le fait s'arrêter zéro pour deux, ça aurait été pété. Pourquoi ça aurait été pété? Parce que ça se fait en alter ego. Là, le fait que tu peux mettre ça deux, quatre ou six fait que cette carte-là te permet de rester en alter ego et de ne pas être méchant avec les autres coéquipiers. C'est parfait pour du solo parce que la manigance ne montre pas tant que ça. Mais c'est aussi bon pour du deux joueurs voire jusqu'à du trois joueurs. À quatre joueurs, peut-être... Mais c'est encore fort à trois. C'est zéro pour six. C'est quand tu vas péter. C'est zéro pour six. Même à quatre joueurs, c'est bon. Oui, ça te demande d'avoir un petit peu un setup, mais c'est quand même zéro pour six de contre. C'est complètement, mon gars. OK, ça, c'est la première carte qu'on a jasé. La prochaine. Logistique globale. Et là, c'est une autre carte. Là, on parlait de contrôle. Là, ici, c'est encore plus de contrôle. Logistique globale. Au coût de zéro, un événement tactique de shield qui dit action. Épuisez une carte shield que tu contrôles. Après ça, regarde le top quatre cartes du deck d'un joueur ou du deck rencontre. Défausser n'importe quel nombre de ces cartes ou mets-les sur le dessus ou en bas de la librairie. Alors ça ici, d'habitude, quand on regarde un deck, on doit rebrasser. Celui-ci, ici, ça nous dit « Hey, fais ce que tu veux. T'aimes pas les cartes? Câles-les aux poubelles. » Tu les aimes? Parfait. Gardez-les. C'est des cartes faciles à gérer. Cool. Gardes ça là. Tu les aimes pas? Tu peux les mettre en dessous du deck pour pas accélérer le deck du vilain trop. Ça, logistique globale, c'est le pouvoir de l'information. L'intervention de l'agence, je te dirais deux dans un deck, c'est correct. Mais logistique globale, tu peux l'en mettre... Attends une petite seconde, Lou. Logistique globale, mets-en trois dans ton deck, tu seras jamais déçu. OK. Bon, comme je disais, c'est vraiment une carte qui est hyper puissante. Définitivement, une carte à mettre trois dans un deck. OK. On va parler maintenant des cartes de soutien qui nous sont présentées. Fait que le premier, c'est l'agent de terrain. Bon, l'agent de terrain, c'est une carte de soutien qui coûte un. C'est une personne de shield qui utilise trois compteurs de backup. Écoute, je connais... Je n'ai pas vu la traduction là. Mais l'agent de terrain, fait que les compteurs d'utilisation, quand il n'y en a plus, vous défausser la carte. Juste se souvenir de ça. N'importe quoi qui a le mot-clé d'utilisation, quand il n'y en a plus, on le défausse. Mais, ce qui est le fun avec ça, OK, c'est un, on va regarder interruption de héros. Alors ça, c'est vraiment important. Interruption de héros seulement. Quand un allié shield se prendrait du dégât, de conséquence, on peut épuiser l'agent de terrain et retirer un compteur de backup et de prévenir un de ses dégâts. Alors là, ça, c'est excellent. Fait que si tu veux, tu les mets sur la table, ils vont prévenir des dégâts sur tes personnages. C'est complètement pété. C'est complètement pété. Puis on va regarder c'est quoi les personnages shield qu'on a dans notre deck puis qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec. Pas juste ça. Mais si on n'a pas d'allié, c'est pas une carte morte sur le terrain. Parce qu'on peut quand même l'utiliser pour logistique globale et intervention de l'agence. On peut quand même l'utiliser pour ces genres de cartes-là. Fait que qu'est-ce qui est le fun, c'est que tu vois la synergie des cartes ensemble déjà. OK, bien si tu n'es pas en train de prévenir du dégât d'un de mes alliés, tu peux quand même m'aider à enlever du compte ou tu peux m'aider à regarder c'est quoi le top carte. Fait que c'est ce qui est le fun que c'est dans la mentalité de shield. Les agents shield sont partout puis ils font tout. C'est ça vraiment que j'adore de ça. Bon, une carte qu'on connaît déjà, c'est l'agence, l'équipe de surveillance. Écoute, ça rentre avec trois compteurs de snoop. Écoute, je ne me souviens plus c'est quoi le nom, c'est le compteur là. Mais il y a trois compteurs dessus aussi et tu peux l'épuiser pour enlever une de manigance. Mais au pire, tu l'utilises juste au besoin. Mais si tu n'en as pas besoin, vu que c'est une carte shield, encore une fois, logistique globale, elle te sert. Intervention de l'agence, elle te sert. Fait que au lieu d'enlever juste un compte, tu l'épuises pour enlever deux de compte avec l'intervention de l'agence. Complètement pété. Complètement pété. Je pense que c'est l'agent du gouvernement. Attends, c'est... Attends, je vais aller checker c'est quoi la vidéo. Bon, c'est l'agent de liaison. Hé, un gros merci à Jeutoc pour avoir fait cette vidéo-là. J'ai au moins pu voir les cartes avec quelques noms en français qui vont m'aider à faire ça. Fait que ça, c'est bon pour ça. Fait que ça, l'agent de liaison ici, c'est une carte de soutien au coup de deux dans les cartes basiques qui dit à Action de héros, c'est un personnage de shield. Action de héros, on épuise l'agent de liaison et pour jouer une carte shield de notre main en réduisant le coût de un. Fait que, encore une fois, c'est un travail en cohésion d'équipe mais pour les cartes de shield. Fait que si j'ai ça dans ma main, je pourrais dire OK, one shot, attends, je vais rentrer ça en jeu gratos. Je le rentre en jeu si je suis un héros, bien sûr. Je le rentre en jeu, je peux jouer des cartes normalement que je ne pourrais pas jouer hors de tour. Fait que ça, c'est quand même cool. Encore une fois, l'agent de liaison peut nous servir pour l'intervention de l'agence, pour la logistique de la balle. Tellement pété. Tellement pété. Ensuite, on a notre héliporteur, évidemment, qui est une carte de shield qu'on peut réduire le coût avec notre agent de liaison. On peut réduire le coût après ça de la prochaine carte. Écoute, quand tu commences à synergiser ces cartes-là, c'est complètement pété. Ah oui, un petit bémol là-dessus, je n'ai pas de limites sur les agents de liaison, mais je ne peux pas utiliser deux agents de liaison pour réduire le coût du héliporteur à un. Non, c'est une activation pour réduire le coût de la prochaine carte que je joue. Fait que c'est quand même cool parce que ce que t'arrives, c'est que je pourrais te donner une ressource, mais je ne peux pas le jouer tout de suite. Mais avec l'agent de liaison, je pense que le meilleur exemple, c'est le héliporteur. Attends deux secondes, je vais incliner mon agent si tu es en mode héros, bien sûr, je vais incliner mon agent de liaison pour payer une ressource double. Tiens, je vais jouer au moyen de l'agent de porteur. Tiens, je te donne ta ressource que tu as besoin. Ah! Super combo multijoueur. Ça, j'aime ça. Moi, ce genre de synergie-là, ça me fait capoter. C'est ce que j'adore le plus de jeux. OK, le prochain de cartes, il faut que j'allez me souvenir, je pense que c'est... C'est comment qu'elle s'appelait? Parce que, il n'en parle pas, mais je l'avoue vite. Bon, je l'avoue vite dans la vidéo, mais je pense que ça s'appelle Le Torpilleur du Ciel. C'est une carte de soutien qui coûte 3 et c'est un véhicule de shield et je pense que c'est ma nouvelle carte préférée avec ça. C'est vraiment complètement pété, cette carte-là. Ça dit réponse. Alors, que tu sois en alter ego ou en modéro, ça va fonctionner. Après, que tu joues une carte shield. Alors, une carte shield, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un événement shield, ça peut être une carte de soutien shield, ça peut être un allié shield. ça peut même être allié, personnage soutien, je pense pas qu'il y a des améliorations shield. Non, c'est ça. C'est une carte soutien, événement ou allié, tu vas pouvoir jouer ça et ça dit épuise le... l'affaire du ciel. Le torpilleur du ciel. Le corps. Pour incliner, pour faire deux dégâts à un ennemi et ça, c'était deux dégâts-là. s'il y a un sbire qui est garde, tu peux passer à travers du garde et affecter le boss directement. Ça, c'est vraiment une belle carte ici pour les personnages de shield. Alors ça, encore une fois, je pense que c'est ma préférée et on va avoir des belles synergies en plus qui s'en viennent avec ces cartes-là dans deux secondes. Bon, là, on va aller voir les alliés de shield qu'on connaît déjà. On connaît Quake, facile. On connaît l'agent Coulson qui va nous chercher des préparations et je vais parler d'une couple de préparations dans les cartes qui synergisent beaucoup avec la stratégie. On a notre ami que tout le monde s'attend à Nick Fury mais il en reste une qu'on connaît déjà. Est-ce que vous avez oublié c'est qui? C'est notre ami War Machine. War Machine, vraiment, vraiment, vraiment le fun avec War Machine. Synergie ici avec l'agent de terrain. Il rentre en jeu avec un tenace et d'habitude, tu es là, je vais rentrer War Machine, je ne ferai rien avec tout de suite. Mais là, ce que tu peux faire, c'est que tu peux contrer et au lieu qu'il se prenne le dégât de conséquence, tu inclines ton agent de terrain et il ne se prendra pas le dégât de conséquence. Ça va enlever son... Il ne se prendra pas le dégât de conséquence et il ne perdra pas son tenace et il va pouvoir te servir comme bloqueur. Alors ça, c'est quelque chose que j'adore quand je vois des synergies comme ça. Super le fun. Bon, ça, c'est des alliés qu'on connaît. Là, on va regarder les alliés qui sont présentés, des nouveaux alliés qui nous ont amenés dans cette stratégie. La première, Monica Chang. Monica Chang, là, on dirait qu'elle coûte cher pour qu'est-ce qu'elle est, mais pensez quand tu la regardes. Monica Chang, c'est un allié qui coûte 3, 1 contre 1 d'attaque, personnage de Shield, avec 2 points de vie. Déjà là, tu es comme, c'est rien qu'un bloqueur. Mais, qu'est-ce qu'elle fait? Réponse. Après que Monica Chang entre en jeu, cherche ton deck, ta main et ta défausse pour une copie de l'équipe de surveillance et mets-les en jeu. Mets-les en jeu. En jeu. Mets-les en jeu. Alors, c'est pas mêlant dans ta main. Non, c'est mêlant en jeu. C'est excellent. Ensuite, place un compteur de Snoop, un compteur de, écoute, je ne sais plus c'est quoi là, sur chaque, chaque équipe de surveillance que tu contrôles. Alors, le combo avec ça, et pensez-y là, l'équipe de surveillance, ça coûte 2 à mettre en jeu. Mais 2, fait que, tu sais, ça coûte 2, fait que réellement, ça coûte 3 parce qu'elle, elle se compte comme une carte. Ça coûte effectivement 3. Fait que si tu y penses comme ça, Monica Chang, c'est un 2 pour 1. Oui, elle te coûte 4, mais tu vas te chercher une carte à 3. Que, c'est vraiment, vraiment fort là. Et en plus, si tu as d'autres équipes de surveillance, bien là, tu peux combiner ça puis mettre d'autres compteurs là-dessus. L'autre chose qui est bien, c'est que si tu as une équipe de surveillance qui reste seulement un compteur dessus, c'est que tu l'enlèves. Tu enlèves un de manigance, tu le mets dans ta défaut, tu joues elle, tu le ramènes avec 4 et tu recommences la mécanique. Pour moi, Monica Chang, avec cette stratégie-là, c'est auto-include, c'est vraiment, vraiment fort. Elle contre à 2, 3, 4, 5, elle peut te contrer si tu as 3 équipes de surveillance en jeu. C'est techniquement elle contre à 4 dans un tour. Parce qu'elle rentre en jeu, elle en met 1 sur toute. C'est juste pété. Bon, là aussi, l'allié que je trouve un peu le moins, solide pour cette stratégie, c'est Spider-Woman, qui est quand même rare parce que j'adore le Spider-Woman personnage. Elle a le trait Shield et le trait Web Warrior, guerrier de toile. J'espère qu'ils ne le traduiront pas de même. Guerrier de toile. Elle a 1 contre 2 d'attaque avec 2 dégâts de conséquence. Elle a 3 points de vie. Elle s'est dit, je peux réduire le coût pour jouer Spider-Woman de 1 pour chaque ennemi désorienté en jeu. Bon, c'est sûr que c'est cool avec Mars Morales parce que lui, il a accès à du désorienté. Ça fait que techniquement, il peut en désorienter 1 ou 2 personnages. Ça fait qu'elle peut coûter genre 1. Ça fait que c'est quand même très intéressant. Mais à part de ça, pour la stratégie, si tu veux rester en alter ego, souvent, c'est vraiment pas un allié de choix. Quake a fait du dégât à des sbires quand il sbire monigance, même si monigance de zéro. Agent Cosa va chercher une préparation. Nick Fury peut faire 6 dégâts quand il rentre. Lui, il compte à 8 techniquement si tu gardes son tenace puis il peut bloquer. Fait que tu sais, il y a tellement de bonnes choses. Elle, elle fait juste rien. Fait que c'est pour ça que pour moi, cet allié-là est vraiment genre point, point, point. Ok, ensuite, on va parler des alliés basiques de Shield qu'on a. On en a 2 de plus. La première, Agente 13. Un allié au coup de 4 qui n'est pas donné. Agente 13 à coup de 4. Elle a 2 de comptes avec 1 de conséquence et 1 étoile. 1 d'attaque avec 1 de conséquence et 1 étoile. C'est une shield et une espionne. Fait que si tu veux jouer des cartes comme Tactique d'espion, le Spycraft, puis des cartes comme ceux que tu peux seulement jouer ou Espionnage que tu peux juste jouer si tu as des cartes d'espion, elle a comptes comme Nick Fury, comme Agent Coulson. Fait que c'est quand même cool. Elle te permet de s'énergiser avec d'autres petites cartes de préparation. L'autre chose aussi, elle dit la réponse. Fait que la petite étoile, c'est une réponse. Après que l'agente 13 attaque ou contre, choisit une carte de soutien shield et redresse cette carte de soutien. elle redresse cette carte de soutien. Mais là, oh my God, écoute, on regarde les combos qu'on a avec ça, avec le héliporteur. Mais moi, mon combo préféré, c'est avec le... la mitrailleur du ciel. Écoute, pourquoi je ne peux pas me souvenir des noms? Arrête, c'est pas grave. En tout cas, la carte ici, le destructeur du ciel. Pourquoi je ne suis plus capable de m'en souvenir? Ou le héliporteur. Je vais m'en souvenir un moment donné, c'est juste parce que il faut que je le dise comme 150 fois et ça va me rester dans ma tête. Dans tout cas, le combo avec ça, c'est que tu joues Agente 13, cool, tu fais deux dégâts à quelque chose, tu contre ou t'attaques de un, tu redresses ça, tu joues une autre carte de shield, tu refais une autre de deux dégâts. Ça te permet de faire du dégâts et habiter à mettre en arme. C'est vraiment, vraiment le fun. Si tu peux la redresser, tu peux faire bien des belles synergies ou même avec le héliporteur. Ah, mais regarde, je vais utiliser mon héliporteur. OK. Ah, j'ai besoin d'une ressource. Non, non, t'inquiète, je vais épuiser Agente 13, je vais faire de quoi, contrer ou attaquer, je vais redresser mon héliporteur. Tiens, mon âme, il est à toi, go. Fait que, encore de la collaboration, c'est tellement thématique à shield que je trouve ça tellement le fun. Point que ça va être vraiment complètement pété et puissant, mais ça va être un autre niveau de contrôle qui va être genre hors pair. Les boss, ils n'auront pas le choix d'être beaucoup plus difficiles parce qu'avec des stratégies comme ça, ça risque d'être vraiment, vraiment fort. Mais là, on s'entend que les cartes d'intervention de l'agence et de logistique globale, c'est quand même bon en solo. En solo, c'est pété. À deux joueurs, c'est bon. À trois joueurs, c'est un peu moins bon. À quatre joueurs, c'est bon. On va savoir c'est quoi les bouches du boss. Tu sais, fait que oui, c'est correct. C'est une carte qui est vraiment efficace en solo. Deux joueurs, mais à plus de joueurs, ça devient un peu moins efficace. Mais ça ne change pas que le pouvoir de l'information, c'est toujours bon à savoir. Bon, ensuite, le dernier personnage qu'on a, c'est Monsieur Dum-Dum Dugan. Oh my God! Et lui, il coûte peut-être cinq à jouer, mais qu'en rass qui vaut son pesant d'or. Fait que, pourquoi? Steve, ça coûte cinq. J'aurais jamais ça. C'est de la merde, cinq. Attends, Dum-Dum Dugan, trois de contre, trois de conséquences. Wesh! Trois d'attaque, deux de conséquences. Ouais, OK. C'est un employé de shield avec cinq points de vie et il y a une interruption. Quand tu utilises un des pouvoirs de base de Dum-Dum Dugan, tu peux épuiser jusqu'à trois cartes de shield que tu contrôles et pour chaque carte épuisée de cette manière, Dum-Dum gagne plus un à ce pouvoir pour cette utilisation. Donc, si tu as trois cartes de shield qui ne te servent à rien pour l'instant, tu peux contrer à six ou attaquer à six. Mais, en jeu, si tu es en forme héros, tu peux contrer à six et prendre seulement deux dégâts de conséquences. Tu peux attaquer à six et te prendre un dégâts de conséquences. Écoute, et si tu en as deux, tu peux réduire ça encore plus. C'est complètement pété. J'ai fait un deck pour Miles Morales qui s'appelle Dum-Dum Get It Done. C'est un jeu où Dum-Dum fait tout le travail. Fait que pensez-y. Guys, s'il se prend seulement un dégâts de conséquences et qu'il attaque six fois, c'est 30 de dégâts en six tours. C'est pété. Fait que, si tu as des façons de le redresser en plus, tu as des façons de redresser le personnage, c'est de valeur qu'agente 13, elle ne peut pas redresser n'importe quel personnage shield parce que, ou une carte shield, ça serait vraiment trop pété. Puis, je ne vous dirai pas pourquoi parce qu'on l'a playtesté. Parce que, j'avais tellement hâte que Dum-Dum y arrive là quand on l'avait playtesté comme ça. Mais, anyway, ceci dit, c'est ça, Dum-Dum, vraiment, vraiment efficace. tu mets une couple de premiers soins dans ton deck, tu es mort de rire. Écoute, quand un personnage attaque à six puis tu fais un premier soin dessus, il attaque à six, c'est vraiment, c'est deux ressources pour six de dégâts. C'est de l'or en barre. Fait que, si tu le transformes en Avenger puis des trucs comme ça, écoute, il y a tellement de synergies que tu peux jouer en multijoueur avec cette carte-là. Les possibilités sont quasi infinies. Bon, ça, c'est bon pour Dum-Dum puis tout ça. Fait que, ça, c'est les personnages bon, on va regarder les cartes qui vont nous aider à synergiser avec cette stratégie. Je pense que la première, ça va te prendre les pouvoirs d'entre nous. Fait que, si tu n'as pas le paquet héros de la guêpe, va te le chercher parce que ces deux cartes-là, les pouvoirs dans nous, de nous tous, ça va vraiment nous aider dans cette stratégie qui coûte un peu cher avec les cartes de base. Les cartes grises, elles coûtent cher dans cette game-là. Mais, cette carte-là va être une ressource double qui va payer pour la moitié de tes cartes. L'autre chose, méditation. Écoute, si tu as ça et ça dans ta main et Dom-Dom, pour deux cartes et épuiser ton personnage, tu joues Dom-Dom tour 1. Moi, ce que je te conseillerais, par exemple, c'est, si tu es pour le jouer tour 1, n'utilise pas trop de suite à temps qu'il soit un petit peu plus rentable quand tu peux épuiser des personnages de shield. Mais, juste à dire que la possibilité est là que ton Dom-Dom Dugan, il ne te coûte vraiment pas cher. Ensuite de ça, en parlant d'événements qui vont être super utiles pour cette stratégie, neutraliser. Neutraliser, tu vois que ceux-là, parce que je les ai joués souvent, je m'en souviens. Neutraliser, c'est vraiment une belle carte parce que si tu veux rester en alter ego, si le vilain est manigance pour 3 et un plus 3, c'est 6 de manigance, ça peut devenir pénible en solo. Mais, quand tu neutralises l'activation, la carte de boost, tu sais, moi je te dirais si c'est un boost de 1 ou 0, tu sais, c'est sûr, tu ne fais pas ça, mais si c'est un boost de 2 ou 3, mais là, ça commence à valoir la peine d'utiliser un neutralisé. Bon, ceci dit, ça c'est juste de la stratégie de jeu. Ensuite de ça, d'autres cartes, là c'est des améliorations qui vont synergiser bien avec notre stratégie. Poursuite, poursuite, écoute, tu mets ça sur une manigance annexe, tu laisses ça là. Ah bon, la manigance annexe, écoute, avec intervention de l'agence, bon parfait, je vais épuiser 2 cartes shield, fait que là, j'ai épuisé mes cartes shield, j'ai contré à 4 et là, je peux faire 4 de dégâts n'importe où. C'est complètement pété. Comme voyez-vous, la stratégie est complète. J'ai des façons d'enlever de la manigance avec mes alliés, j'ai de la façon d'attaquer avec mes alliés, j'ai des façons avec mes cartes de shield de faire des dégâts et j'ai des cartes complémentaires qui m'aident à faire du dégât ou à contrer encore plus. Comme je te dis, la stratégie, elle est complète. Tactique d'espion, évidemment, c'est une carte que tu peux juste la jouer si tu as des espions. On a vu qu'agent 13 est une espionne, Colson, c'est une préparation pour qu'ils peuvent aller chercher ces cartes-là. Encore une fois, entre ça et la logistique globale, écoute, il faut vraiment que tu sois malchanceux pour, en solo, je parle, pour te prendre une carte qui va te ruiner. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Voyez-vous, le contrôle que vous avez sur la partie maintenant en justice, c'est hors pair. Ensuite de ça, on va parler de contre-intelligence. Encore une fois, c'est une carte que tu mets sur la table une fois et si jamais tu en as besoin, tu t'en sers. Mais c'est une carte que oui, tu en mets une dans ton dette et tu la mets sur la table. Peut-être qu'elle va te servir, peut-être qu'elle ne te servira pas, mais le fait qu'elle soit là, ça te donne un moment zen et te dire que je pense que je vais être correct. L'autre carte qui va aller dans un peu dans la même optique que ça, ça va être le sous-surveillance. Le plus 4 en solo, te donner ce plus 4 en solo, ça te donne le temps de trouver les cartes que tu as besoin pour être capable d'arriver et faire du compte en masse. n'oublie pas que si tu restes en alter ego, ta main est toujours plus grosse. Tu as une main à 6 cartes souvent et si tu as une habileté d'alter ego qui te permet d'aller chercher une carte, tu as une main à 7 cartes. Tu en fais des affaires avec cette carte dans tes mains. Tu as une couple de ressources doubles, tu en fais encore plus. Je trouve que ce genre de stratégie d'alter ego, ça va être encore plus prévoyable. Avant, je le voyais avec 2-3 personnages mais avec les nouvelles cartes Shield, je peux faire ça pratiquement avec tous les personnages pensant avec ça avec les policières en patrouille et tout ça. Écoute, j'ai tellement de façons d'enlever de la manigance maintenant en alter ego que je ne sais pas pourquoi j'irais en modéro. Je vais juste chiller ma partie comme un chef. Et finalement, sens de la justice, écoute, pour l'instant, c'est bon pour Black Widow parce qu'elle est capable de faire son opération spéciale parce que ça, c'est une ressource et ça paye pour un événement de compte. Les événements de compte, d'habitude, sont plus en mode héros, mais Black Widow elle est déjà en mode compte, en mode alter ego et aussi la carte solutionnaire de problème. C'est une carte que tu peux même aider quelqu'un à payer la carte d'alliance qui fait ça. En tout et partout, ça c'est la stratégie de justice de shield. J'ai montré un petit peu les autres cartes de trait qui fonctionnent un peu avec la stratégie mais oh my god, cette stratégie-là c'est complètement hors pair. Je vais faire une vidéo, je n'en ferai pas trois, je n'en ferai pas une avec les gardiens, une avec les Avengers puis une. Je vais juste faire une vidéo shield, je vais peut-être faire deux personnages différents pour montrer un peu un personnage qui a une plus petite main ou je vais encore Hulk. Je pense que j'ai fait comme mille vidéos avec Hulk déjà. Mais tu sais, un personnage qui normalement est comme je ne pensais pas qu'il aurait pu rester en alter ego puis un personnage comme Black Widow qui est capable de juste exploser un scénario en alter ego complètement. On va faire ça bientôt. J'espère que cette stratégie vous a plu les aises, j'espère que ça vous a éveillé les sens et ça vous excite un peu pour la nouvelle boîte des sinistres six. Encore une fois, désolé pour ceux du retard. Écoute, j'ai été super chanceux d'être capable de l'avoir un petit peu en avance. Fait que je remercie le bon Dieu de mon LGS qui m'a comme triché le système un peu puis me l'a passé une couple de jours d'avance de la sortie et en plus, ils ne savaient pas que ça n'était pas pour être délayé. Fait que je suis comme c'est trop chanceux. Bon, ben écoute, à voir de ça, j'espère que vous avez mis la vidéo. Marquez-moi les commentaires qu'est-ce que vous avez appris de cette énergie-là, si c'est quelque chose qui vous excite de l'essayer, avec quel personnage ça vous tente d'essayer ça et on se reparle plus tard avec la vidéo de la stratégie en action. Fait qu'en attendant, quand tu joues à la mode Champions et j'espère que ces stratégies de la Justice Shield vous aidera à beat the game. C'est un peu. Ciao, ciao.